On va revenir maintenant sur ce qui est survenu mardi soir et dont on a la frappe dans l'enceinte de l'hôpital Ali Arab de la ville de Gaza. On continue d'en parler évidemment parce que ça continue de susciter des réactions. Israël et les Palestiniens qui se rejettent la responsabilité, il y a des condamnations internationales, des mouvements de protestation qui se multiplient. D'abord cette carte pour vous montrer l'hôpital en question se trouve ici, donc dans la ville de Gaza, dans cette zone. On le sait, cette zone qui est à évacuer, les gens qui ont fui vers le sud depuis les derniers jours. Les petits carrés rouges que vous voyez, ce sont tout ce qui concerne des hôpitaux ou des bâtiments pour la santé et sécurité de la population. Qu'est-ce qu'on sait sur ce qui s'est passé? D'abord, ramenons-nous au 17 octobre, alors que le Hamas a annoncé cette frappe-là. On parlait à ce moment-là d'au moins 200 personnes tuées par une frappe aérienne israélienne, selon le Hamas. Israël, le lendemain, qui a démenti la responsabilité, qui a dévoilé des preuves également. Israël qui a dit que le tir, c'était plutôt une roquette, un tir de roquette raté, donc, du groupe armé palestinien, Jad Islamique, qui est allié du Hamas. Les preuves, bien, on parle d'extraits de conversation, d'images de drones, des images satellites également. Toujours le 18 octobre, Hamas qui annonce au moins 471 morts, donc le bilan qui a changé. Il y a des images satellites avant et après le tir qui montrent également que la zone d'impact, c'est plutôt le stationnement. Donc, à l'extérieur de l'hôpital, il n'y avait pas de dommages significatifs structurels aux bâtiments adjacents. On voit par ailleurs sur le site des effets personnels qui démontrent, entre autres, que certaines personnes campaient sur place. Par la suite, bien, qu'est-ce qu'on a dit exactement, là? Évidemment, le Hamas accuse Israël. Parle évidemment que ça a été effectué, cette frappe-là, par un arsenal militaire américain que seul Israël peut posséder. On réfute également les accusations. Israël dit que c'est plutôt un lancement de roquette raté du djihad islamique, comme on l'a dit tout à l'heure, qui est un allié du Hamas, et qui a diffusé des cartes et des enregistrements audio en preuve. Donc, vraiment, les deux camps se renvoient la balle. Ce n'est pas encore clair aujourd'hui qui est à l'origine de ça. Beaucoup de réactions internationales. Les États-Unis, donc, qui ont appuyé Israël, on l'a vu hier avec la visite du président Biden. Plusieurs pays arabes qui accusent Israël. Il y a eu des manifestations également nombreuses dans les derniers jours. Au Liban, au Maroc, en Iran, en Turquie, en Jordanie, en Cisjordanie. Les pays européens, eux, ont condamné la frappe, mais ne l'ont attribué à personne jusqu'ici. Et la Russie a qualifié tout ça de véritable tragédie. Ça en est une, ça, tout le monde s'entend là-dessus. Mais pour ce qui est des preuves sur la responsabilité de l'attaque contre l'hôpital, je pense que ce que les Israéliens ont rendu public fait en sorte que la prépondérance joue en leur faveur, disons. Oui, les États-Unis qui ont acheté cette version, d'ailleurs, disons. Oui, plusieurs autres pays également. Oui, les États-Unis qui ont acheté cette version, d'ailleurs, disons.